Wesh les petits potes, j'espère que tout le monde va bien les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Est-ce que vous allez tous très bien ? Moi pour ma part, ça va super Alors cette fois-ci les gars, c'est pas un thread over comme vous aurez pu le voir au titre de la vidéo et à la miniature Justement, aujourd'hui les gars, j'ai envie de dire 18 choses sur moi J'ai 18 ans, donc pourquoi pas dire 18 choses sur moi N'oubliez pas le petit pouce bleu de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram Et surtout d'activer la petite cloche des notifications, c'est super important, c'est parti Alors première chose les gars, faut savoir un truc Quand je dors, il y a quelque chose qui me fait vraiment dormir en 2 secondes Quand je dors et qu'il pleut à verse, je sais pas si vous avez cette sensation Mais le fait d'entendre la pluie tomber sur les Vélux, c'est tellement confortable C'est reposant et tout, du coup je kiffe à mort, mais genre sale T'es là, t'es dans ton lit au chaud Une pensée bien évidemment au sans-abri parce que ça doit pas être du tout facile Donc force à eux, mais c'est trop d'art Parce que voilà, t'es posé devant la télé, devant un petit Netflix, au chaud, tranquillou bilou Du coup voilà, je kiffe dormir quand il pleut à verse, quand ça tombe sur mes Vélux Dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes pour cet avis là La deuxième chose les gars, et ça franchement, je le suis mais c'est pas de ma faute Avant je l'étais pas du tout, je suis trop calinou, beaucoup trop Troisième chose les petits potes, alors je sais pas si vous allez être du même avis que moi Mais je kiffe le spéculoos Et je vais lancer un débat maintenant Vous préférez le Nutella ou le spéculoos Le Nutella on va pas se mentir, c'est super bon aussi Mais je vous jure que le goût du spéculoos c'est encore mieux Je trouve que c'est encore mieux Faites-moi tout savoir en commentaire les gars Faites-moi tout savoir en commentaire Quatrième chose, alors voilà, là on va rentrer dans les sujets un peu persos Je vous l'avoue, je vous l'assume J'ai fait ma première fois à 16 ans avec une ICN Je vous avoue que j'ai, je m'en rappelle J'ai, franchement j'ai paniqué la première fois En même temps j'avais 16 ans et c'était une Plus âgée que moi, du coup on va pas se mentir Que voilà c'était gênant pour WAM Mais sinon voilà, pour la cinquième chose sur moi Je dois vous dire, c'est une petite anecdote comme ça Les mecs, je me suis étouffé avec un Nugget Pourquoi ? Quand j'étais petit, je kiffais Scooby-Doo Scooby-Doo il avalait les hamburgers comme ça En un coup sans mâcher et tout ça Et comme je suis assez con, je vais pas vous mentir J'ai voulu faire la même chose avec un Nugget du McDo Ça les gars, vous pouvez pas test C'est mon film préféré, l'histoire elle est vraiment trop bien Du coup par rapport à ce film, quand je suis avec des potes Des fois je m'imagine trop dans des scènes de American Nightmare En mode Franck Griot tu vois Franck Griot c'est l'acteur d'American Nightmare du coup Pour ceux qui le savent pas, voilà, fallait savoir ça En ce moment, qu'est-ce que j'écoute comme musique ? Y'a le rap et tout ça, on le connait Jadjadina, la crime, la crime je kiffe J'aime bien aussi Husk l'enfoiré Mais j'aime bien, j'aime bien la musique de quelques Youtubers Je pense que vous doutez un peu de qui je parle Squeezie, il a sorti un nouvel album Au début j'écoutais, je me disais, ouais c'est J'aime pas trop, mais au fur et à mesure du temps Je m'y suis habitué, ça veut pas dire que j'écoute Tous ces morceaux, parce que Dans ces morceaux j'en aime bien que 3 Je crois que c'est tout, loin, et pourquoi t'as dit non ? Voilà, y'a que ces 3 là Après y'a de la musique de Michou, franchement je kiffe aussi Y'a fier, franchement l'histoire elle est trop belle Il a trop bien écrit la musique, le rythme il est bon Donc je kiffe, et après y'a aussi Inox, ils sont bien aussi Et sinon voilà, j'écoute des musiques des Youtubers Je l'assume, je n'écoute pas que du rap français Mais voilà La 8ème chose sur moi, qu'est-ce qui me fait le plus rire ? Alors voilà, ça va rimer, c'est les rires Quelqu'un qui rigole, je peux pas m'empêcher de rigoler Pour moi dans la vie, faut toujours rigoler Il faut rigoler dans la vie, ok Dans la vie y'a toujours des hauts, des bas avec tout le monde Mais dans la vie Y'aura toujours des moments où on va rigoler Où on va rattraper les choses, et ça Je peux vous le dire que c'est vrai, prenez votre temps et rigolez Avec tout le monde, rigoler c'est ma passion Et entendre quelqu'un rigoler, ça me fait péter des bas Je vous mets un petit exemple La 9ème chose Je vais pas vous mentir Dans ma vie j'ai eu 5 téléphones J'ai déjà perdu 5 téléphones dans ma vie Ne me demandez pas comment j'ai fait Soit je l'ai perdu, soit je l'ai cassé Soit je l'ai perdu, soit je l'ai cassé, soit je l'ai perdu Je suis quelqu'un qui est très maladroit Au jour d'aujourd'hui je fais très attention à mes affaires Parce que voilà au bout de 5 téléphones tu te rends compte Qu'il faut faire attention Parce que sans téléphone moi je peux pas Je peux pas vivre sans téléphone Je suis obligé de regarder mes réseaux, de parler Pour moi mon téléphone il est trop important Pour vous aussi je suppose Du coup voilà j'ai perdu 5 téléphones dans toute ma life La 10ème chose sur moi Regardez mes cheveux Regardez mes cheveux Là ils sont bouclés Parce que j'ai repris mes cheveux J'ai repris ma coiffure naturelle Mais je sais pas si vous avez vu dans des vidéos assez précédentes J'ai voulu faire la boule à z Enfin pas boule à z en mode chuchote Mais la boule à z en mode il me reste des cheveux Mais c'est court quoi Je vous promets Plus jamais Mais plus jamais de ma vie Je ressemblais à un souricat Donc je dis un souricat parce que Ma copine m'a dit que je ressemblais à un souricat Avec cette coupe de cheveux Je sais pas si c'est vrai Dites moi votre avis Bref du coup j'ai regretté d'avoir fait cette coupe J'étais trop moche J'étais trop moche un truc de malade Ne la faites jamais A part pour ceux à qui ça va Parce que moi ça va pas du tout Et plus jamais je le ferai La 11ème chose Faut que je vous assume Quelque chose qui est très mal pour la santé Je suis fumeur Ne fumez pas Je suis tellement con Parce que je dis ça en vidéo Et après j'ose vous conseiller en disant Fume pas Et pour les fumeurs Lavez vous bien les dents Parce que les dents comment ça tache Avec la fumée C'est un truc de ouf Lavez vous bien les dents C'est super important Et surtout pour l'hygiène Pour la laine et tout T'as capté La deuxième chose Quelque chose aussi super important Je ne suis pas scolaire C'est pas bien du tout Mais je m'accroche Cette année c'est ma dernière année de bac Normalement j'aurais dû avoir mon bac Pendant le confinement Mais j'ai redoublé ma 6ème Du coup j'ai perdu une année Et du coup Bah là je suis en train de passer le bac C'est pour ça aussi que j'ai un peu moins le temps Pour faire des vidéos et tout ça Après le bac je continue Youtube pendant un an En cherchant un petit taf A côté quand même Pour gagner de l'argent Du coup je suis pas scolaire Du tout Je déteste les cours Mais attachez vous C'est super important La treizième chose sur moi On arrive On se rapproche de la fin les gars Mon style de fille Alors mon style de fille Je suis en couple Bien évidemment Mais je vais vous dire mon style quand même Je me permets de le dire C'est les brunes Pourquoi je sais pas Regardez ma copine a les brunes Il y a une raison Parce que je préfère les brunes Voilà Big up à toi les nous Love you Tu connais Ça c'est sa phrase les gars Ça c'est sa phrase La quatorzième chose sur moi Et j'en suis très fier J'ai jamais trompé une fille de toute ma vie Et je vous promets que c'est vrai Je vous le dis droit dans les yeux J'ai jamais trompé une fille de toute ma vie Ceux qui trompent Je ne vois pas du tout l'intérêt Il y en a qui disent qu'il y a une raison Mais pour moi c'est des excuses Tromper quelqu'un Tromper ça ne sert strictement à rien Ça sert juste à détruire la personne Et quand on fait mal à quelqu'un Dans une relation Je peux vous dire que la personne en face Elle souffre Mais genre sale Parce que c'est horrible Je l'ai vécu Je l'ai vécu Et je vous jure que j'étais pas bien du tout Mais on finit toujours Par se remonter Et continuer Vers le droit chemin Du coup les gars Ne trompez jamais votre copine Les filles aussi Ne trompez jamais votre copain Respectez la personne Comme vous l'avez respecté au départ Et longue vie à votre couple Si vous êtes en couple Souhaitez le moi La quinzième chose J'ai deux rêves dans toute ma vie Dans toute ma vie les gars Mon plus grand rêve C'est de vivre de ma passion YouTube Mais pour ça je dois être beaucoup plus actif Et je le ferai l'année prochaine Quand j'aurai plus couré tout ça C'est de vivre de ma passion YouTube En fait le truc qui me dérange C'est que j'adore tourner C'est un truc de fou Là quand je m'exprime J'adore tourner une vidéo Mais le montage c'est beaucoup trop long J'aimerais tellement avoir un monteur Mais c'est cher Et voilà je kiffe YouTube C'est mon plus grand rêve De vivre de ma passion bien évidemment D'ailleurs au 10 000 abonnés Je vous prévare une petite surprise Je vous dirai pas ce que c'est Et mon deuxième rêve C'est tout simplement De rencontrer mon plus grand amour Même si pour moi Voilà je suis prêt à A fondre quelque chose De très très sérieux Qui a déjà joué à Abo Dream C'est un jeu sur internet En fait tu rencontres plusieurs personnes Tu crées ton personnage Si t'es une fille Bah tu crées un personnage En étant une fille Ce qui est logique Du coup sur Abo Je vous promets Et je l'assume J'ai déjà fait l'amour Sur Abo Arrêtez Arrêtez de mentir Parce que je suis sûr A 100% Y'en a ils l'ont déjà fait Je sais pas ce que j'avais Quand j'étais petit dans ma tête Mais après voilà Ça restait là J'avais pas de téléphone et tout J'étais sur Abo et tout Mais voilà Y'a rien de plus Dans ma vie J'ai été très sportif Et je le suis toujours J'ai fait du foot 14 ans J'ai débuté le foot à 2 ans J'en ai fait jusqu'à mes 16 ans Et à 16 ans J'ai dû J'ai arrêté Parce que voilà Des petits problèmes et tout ça Donc j'ai dû arrêter Ensuite J'ai fait de la boxe Pendant un an et demi La boxe française La boxe française c'est bien Y'a de la boxe anglaise Qui est juste avec les points La boxe française Qui est avec les points Et les pieds Et y'a de la boxe taille Qui est points Coup de genou Et coup de pied Voilà Et après y'a d'autres sports de combat Mais moi du coup J'ai fait de la française De la basic quoi Et au jour d'aujourd'hui J'ai commencé la danse Comme Léna elle en fait Elle m'a réchauffé à en faire Et du coup je l'ai suivi Et on a démarré le popping Parce que ça nous intéressait Tous les deux Du coup on en fait Le mardi soir on fait popping Et le jeudi breakdance Et on s'éclate On se défoule Et ça nous fait du bien Et au moins on sera dansé en soirée Surtout moi Parce qu'on a l'habitude De se foutre de ma gueule Je ne citerai personne sur ça Actuellement ce que j'attends le plus Pour la 18ème chose Les petits potes C'est ma voiture J'ai raté le code 3 fois Je suis en train de passer mes conduites Il me reste 5h de conduite 5h de conduite Donc c'est déjà pas mal Donc j'ai hâte d'avoir ma voiture De pouvoir plus prendre le bus Parce que le bus C'est de plus en plus désagréable Pour moi Je suis saoulé Et puis voilà Ce sera mieux pour se déplacer Et je suis satisfait quoi Du coup je vous tiens au courant Dès que j'ai mon permis Sinon ce que je tiens le plus à avoir aujourd'hui Bah d'avoir mes 10 000 abonnés Et une troisième chose De rester en couple C'est tout Je pense qu'on a fait le tour Voilà ça fait déjà 30 minutes que je tourne Je pense qu'on a fait le tour de tout Je vous ai dit pas mal de choses sur moi J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Si la vidéo vous a plu Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Si c'est pas déjà fait C'est très important Ma petite page Instagram N'hésitez pas à vous abonner Nous follow Et prenez soin de vous Prenez soin de vos copines Si vous êtes en co Prenez soin de vous Tout simplement Souriez à la vie C'est le plus important Portez-vous bien Et à très vite dans une prochaine vidéo Moi en attendant Je vais commencer le montage je pense Je pense Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz